5 a.m. and we are in trouble But we don't really care Tell ourselves there's always tomorrow J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau Point Lecture Où je vais vous présenter 4 romans Alors j'en ai un petit peu plus à vous présenter Mais j'ai décidé d'en présenter certains sur Instagram Oui, voilà Sous format vidéo aussi sur Insta En forme de réel où je parlerai du roman Et je pense que de temps en temps je ferai ça Je garderai un ou deux titres que je présenterai d'abord sur Instagram Et sur Youtube plus tard pour ceux qui n'ont pas Insta Mais du coup voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta Je vous remets le pseudo là Ce sera sous format vidéo Donc voilà, c'est des livres que j'ai envie de mettre encore plus en avant Et du coup j'ai décidé de les montrer d'abord sur Instagram En petit format réel, 3 minutes et tout Un peu, tu vois, genre celui-là il est à pas louper Et ensuite, un peu plus tard, je vous les montre sur Youtube Donc pour le coup aujourd'hui il n'y en a que 4 Puisque j'en ai gardé un, je parle pas français Puisque j'en ai gardé un sous le coude pour vous présenter sur Instagram Et j'espère vraiment que vous allez nous y rejoindre Parce que j'ai très envie de pouvoir mettre certains titres encore plus en avant Vraiment pour... parce que c'est vrai que... En gros, comme je lis beaucoup et que je présente pas mal de titres J'ai envie pour certains romans Bah... qui sont percutants Ou voilà, qui ont un truc en particulier J'ai envie de les mettre encore plus en avant Bref, je parle beaucoup pour ne rien dire comme d'habitude Du coup là, j'ai 4 romans à vous présenter Du coup sur ces 4 romans, il y en a 3 que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé Dont un que j'ai littéralement adoré Et... le quatrième, vous allez... je vous expliquerai Mais il m'a moyennement convaincue Mais j'ai vu que d'autres avaient adoré Donc je vous en parlerai après Pourquoi je... je vous spoil la vidéo, c'est terrible Donc le premier roman, il s'agit du nouveau Jacques Expert Donc le carnet des rancunes Et aux éditions Calman Levy Et j'ai découvert en le lisant Qu'il avait été dédicacé Donc merci beaucoup à Calman Levy Et merci beaucoup à l'auteur D'avoir pris le temps de dédicacer ce roman J'ai sauté dessus quasiment quand je l'ai reçu Parce que je trouvais le concept génial En plus j'avais reçu en goodies le carnet des rancunes Avec... dedans, il a été rempli à la main Avec les rancunes Un peu comme fait le personnage principal du roman Et j'ai trouvé ça trop bien Donc dans ce roman, on va suivre Sébastien Desmichel Je crois que c'est ça son nom de famille On va suivre Sébastien qui est cinquantenaire Il vient de fêter ses 50 ans Et les 50 ans, il les attendait entre guillemets Puisque c'était l'âge qu'il s'était fixé Pour assouvir sa vengeance En gros depuis qu'il s'est séparé de sa femme Enfin depuis que sa femme est partie avec un autre homme Plutôt Le psy lui avait recommandé de tenir un carnet Pour se vider la tête, etc Et vider ses mauvaises pensées Lui il a un petit peu dévié ça en mode Ok ça va être mon carnet des rancunes Donc il note le nom de la personne La date Quelques spécificités liées à la personne Et ensuite il met la faute Qu'a commis la personne Et ça peut être des trucs très graves Comme des choses totalement... Enfin d'un point de vue extérieur totalement futiles Mais après on peut comprendre que ça l'est agacé Mais ça changerait au fait que ça reste assez futile quand même Et du coup Il a ce petit carnet des rancunes Et à ses 50 ans Il s'était promis De s'occuper des 12 personnes de ce carnet Et de se venger Voilà Donc nous on arrive à ce moment là Il a 50 ans Il est en couple avec une femme Qu'il a l'air de beaucoup aimer Et il va commencer à se venger De tous les gens qui lui ont fait des poisses Ou qui en tout cas Qui lui ont porté préjudice dans sa vie Voilà Donc jusque là On pourrait avoir l'impression que c'est un peu répétitif Puisqu'à chaque fois il prend le carnet Ok elle elle m'a fait ça Moi pour me venger Je vais faire ça 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 Alors il y a un côté très Alors moi je suis pas partie des gens Qui sont pour la vengeance Je trouve ça un peu inutile Et très perfide en plus Donc c'est pas un truc qui me fait chier Voilà j'aime pas trop ça Mais là la façon dont c'est fait C'était extrêmement bien ficelé Parce que Donc on a ces 12 personnes Qui lui ont fait quelque chose On va suivre à chaque fois Les petites vengeances Alors des fois ça va un petit peu loin Mais bon ça reste des petites vengeances Et on va surtout suivre Une vengeance Qui va arriver assez rapidement dans le roman Et qui va nous tenir en haleine Tout le long du roman Parce que Celle là il veut la faire durer On ne sait pas Ce qu'a fait cet homme Parce que ça reste un mystère jusqu'à la fin Donc il veut se venger d'un homme Un homme qui semble avoir tout réussi Et qui sur le papier comme ça A pas l'air forcément mauvais Mais on sait que Sébastien lui en veut énormément Mais on ne sait pas pourquoi Et surtout Sébastien le dit direct Lui sa sentence Ce sera la mort Mais avant Il veut le faire souffrir Donc On est tout le long du roman En train de se dire Mais qu'est-ce qu'a pu faire cet homme Pour autant énerver Sébastien Vraiment Et à côté On a toujours les eaux de vengeance Qui avancent au fur et à mesure Sincèrement Alors on reste sur du Jacques Expert Donc c'est pas Vous imaginez pas Des trucs super sanglants et tout C'est un peu plus psychologique que ça Mais franchement Il se dévore ce bouquin Moi j'ai pas réussi à le lâcher Je crois que je l'ai lu en une après-midi Après il est pas extrêmement long Bon il fait 350 pages J'adore J'aime beaucoup les romans de Cheikh Alman Levy Pour leur mise en page etc Je suis désolée Si je vous parais un peu bloquée Mais je peux pas bouger mon épaule Et j'ai très mal Bref Donc Parce qu'il y en a qui vont me dire Oh t'aurais dû mettre ton livre de l'autre côté Mais je peux pas Voilà C'est tout Je peux bouger le bras Pas trop Bref Donc c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé Qui m'a tenu en haleine Et je suis extrêmement contente de l'avoir lu Et j'ai dans ma pâle D'ailleurs J'en ai deux autres que j'ai toujours pas lu Je ne sais pas pourquoi Mais en tout cas J'ai vraiment beaucoup aimé Bon après Quand on arrive vers la fin On comprend quand même Avant que ce soit Enfin moi en tout cas Avant que ce soit dévoilé J'avais compris Mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait Et j'ai vraiment passé un super moment de lecture Donc moi je peux juste Que vous recommander ce roman Et d'ailleurs je pense que je vais m'en lire un autre De l'auteur bientôt Peut-être pas tout de suite Mais avant l'été quoi Parce que vraiment j'ai beaucoup aimé Ensuite je vais vous parler du roman Que j'ai littéralement adoré Alors on n'est pas dans un coup de coeur J'en ai parlé sur Instagram D'ailleurs j'ai beaucoup de mal en ce moment A décrocher le coup de coeur J'ai un peu l'impression que c'est le graal J'ai vraiment du mal en ce moment J'en ai eu un en janvier quand même Enfin décembre, janvier Tout début janvier je crois Je vous en parlerai Fin mars Puisqu'il sort fin mars Mais en l'occurrence C'est pas pourquoi on parle de ça d'abord Déjà on parle de ce roman là Que j'ai adoré Il s'agit de La librairie des rêves ensevelis De Madeleine Martin De toute façon ce roman avait tout pour me plaire On est pendant la seconde guerre mondiale En plein blitz A Londres Donc déjà c'est une période historique Que j'adore Je sais pas Je trouve que l'ambiance Décrite quand c'est bien fait A Londres De cette période Est passionnante Et j'adore ça Je sais pas J'avais lu un roman De Kate Morton aussi Qui se passe A cette même période Et à Londres Et j'avais Mais littéralement Adoré le livre Je l'avais dévoré C'était génial Et franchement Celui-ci est vraiment cool quoi Donc voilà On est à cette période là Et on va suivre Deux jeunes filles Donc j'ai oublié le nom de la deuxième Je suis désolée Mais elle a moins d'importance C'est peut-être pour ça Mais en l'occurrence On va aussi suivre Grace Qui arrive un peu De sa campagne Avec sa copine Et qui décide De s'installer à Londres Elles ont Elles ont plein de projets Elles veulent s'émanciper Elles veulent vivre Elles veulent faire plein de choses Et elles vont devoir Trouver du travail Grace va être embauchée Dans une petite librairie Il faut savoir qu'au départ Quand elle se fait embaucher Dans cette librairie C'est surtout grâce à du piston Et Grace n'est pas du tout C'est pas quelqu'un qui lit Les livres Elles s'en fichent un petit peu Donc c'est vrai que Quand elle débarque là C'est pas qu'elle est perdue Mais finalement Voilà Elle prend ce boulot Un peu comme si Moi j'allais vendre des citrons Tu vois J'ai rien contre les citrons Mais ça me passionne pas C'est un peu ça l'idée Sauf que Avec l'arrivée de la guerre Et avec le temps qui passe Elle va trouver refuge Dans les livres Et se servir de cette librairie Et de cet amour Pour la lecture Et pour la littérature Comme moyen D'aider les gens En fait A penser à autre chose A ne pas être obsédé Justement par cette guerre Et c'était vachement beau Parce qu'on a vraiment Une image De la librairie De la lecture De la littérature Ultra positive Comme remède C'est vraiment ce que moi Je vends à chaque fois Le fait que le livre La littérature La lecture soit un remède A tout ça Et ben vraiment Ça matchait terrible Et ça le fait bien Dans ce livre Et c'était vraiment chouette Découvrir Suivre un personnage Qui à la base N'était pas un grand lecteur Et le voir Commencer à aimer À apprécier À savourer Tu vois La lecture Et découvrir Que finalement C'est Les livres C'est la vie Je trouve ça passionnant Et c'était vraiment chouette On assiste à plein d'entraides On assiste à plein de choses On voit aussi Le côté un peu féministe Du personnage Qui Qui voilà Qui a pas besoin d'un homme Qui a pas besoin d'un mari Même s'il y a une micro romance Mais ça n'empêche Qu'elle est pas dans cette recherche Elle a pas besoin d'un homme Pour vivre Elle Elle a besoin des livres Pour vivre Et elle a besoin de sa liberté Et c'était vraiment chouette C'est un roman qui est assez court Mais je vous le recommande Vraiment chaudement Si vous aimez cette période historique Et surtout Si vous aimez les livres Franchement Vous allez adorer ce roman C'était génial Mais vraiment Genre génial J'ai l'impression De très mal vous en parler C'est toujours le problème Parce que comme je les ai lus Il y a quand même Pas mal de temps J'ai lu beaucoup de choses Entre temps en fait J'ai toujours l'impression De mal vous les vendre Les Charleston Que j'ai adoré Mais faites moi confiance Si je vous dis que Vraiment Vous allez passer un moment magique Avec cet ouvrage Parce que C'était trop bien Mais genre C'était trop bien Alors Comme j'ai pas envie De terminer sur une note négative Je vais vous parler De celui que j'ai moins aimé Et on passera Au troisième Que j'ai beaucoup aimé Après Ok Celui que j'ai moyennement aimé C'est celui-ci C'est Leur sang cool Dans tes veines De Rachel Burge C'est chez Casterman Donc c'est un roman Que j'ai acheté Parce que Alors au début Quand on me l'avait proposé J'étais là Oh non ça me dit rien Ensuite j'ai vu Des très très bons avis Sur le roman Et là je me suis dit Ah t'es passé à côté De quelque chose Donc je l'ai acheté Je l'ai lu direct Parce que Bah il est très très court Ça se C'est Attendez j'essaye de tourner les pages C'est difficile C'est très aéré Donc ça se lit très vite Et surtout On parle de mythologie nordique Et moi j'adore La mythologie nordique Donc je me suis dit Ça va être Dément fonce Et J'ai bien aimé C'est pas que j'ai pas aimé C'est que J'ai bien aimé Mais j'ai trouvé Qu'il manquait beaucoup de choses J'ai pas vraiment accroché Avec les personnages Voilà Je vais vous raconter l'histoire Quand même vite fait Ça peut être bien Donc Je me souviens plus très bien Du prénom Je crois qu'elle s'appelle Martha Je suis pas très sûre Donc on suit une adolescente On va dire qu'elle s'appelle Martha du coup C'est mon souvenir Qui Donc qui vit Avec ses parents Et qui en fait A une grand-mère Qui est norvégienne Et qui vit sur une petite île De Norvège Elle a pas vu sa grand-mère Depuis pas mal de temps Parce que La dernière fois qu'elle y est Parce que la dernière fois Qu'elle était en Norvège Elle a eu un accident Elle est tombée d'un arbre Et elle a perdu un oeil Et depuis Elle a plus vraiment de nouvelles De sa grand-mère Sa mère Semble faire un peu la tête Du coup à la grand-mère Etc Donc voilà Martha le vit très mal Et décide Comme elle est Voilà Elle est têtue Et qu'elle adore sa grand-mère Elle décide de fuguer Elle dit à sa mère Qu'elle va une fête Ou je sais pas trop quoi Elle décide de fuguer De prendre des féries Et compagnie Pour aller voir sa grand-mère En Norvège Quand elle arrive Sur la petite île Où vit sa grand-mère Mormor Je crois qu'elle s'appelle La grand-mère Elle va se rendre compte Qu'il se passe un truc Très étrange Qu'il y a un mystère Avec ce fameux arbre Duquel elle est tombée Et surtout Quand elle arrive Dans la maison Au lieu d'y trouver sa grand-mère Elle va trouver un jeune homme De son âge Qui s'est réfugié là Et s'il s'est réfugié là C'est pas pour rien En fait C'est parce que Mormor N'est plus Et que Martha l'ignorait Depuis qu'elle a perdu son oeil Martha a un pouvoir En fait J'ai pas trop envie De vous dévoiler ce que c'est Parce que Déjà qu'il n'est pas très long Donc bref Elle a un pouvoir Et quand elle arrive C'est vrai Quand elle arrive sur l'île Elle va se rendre compte Qu'il se passe des choses bizarres Et surtout Elle va avoir l'impression D'être épiée Elle va avoir l'impression Qu'il y a des monstres Dans la forêt Enfin plein de choses bizarres Comme ça Et là on atterrit C'est dans cette partie là Qu'on atterrit sur la mythologie nordique C'était Moi tout le côté mythologique M'a beaucoup plu J'ai bien aimé l'ambiance Qui est un petit peu frissonnante J'avoue que je m'attendais A beaucoup plus Par contre J'ai pas aimé les personnages C'est à dire que Martha m'a agacée Le jeune homme Je l'ai pas trouvé très crédible Je sais pas Les personnages m'ont pas convaincue J'avais du mal J'ai pas aimé J'aimais pas les dialogues Vraiment L'attachement des personnages Je m'ai un peu Voilà Il y avait plein de trucs Qui me semblaient bizarres Et un peu incohérents Enfin à mon sens C'est vraiment juste pour moi Qui me semblait un peu bizarre Ils font que moi Je n'ai pas plus accroché que ça A l'histoire Maintenant L'ambiance est plutôt sympa Le fait qu'on exploite Un mythe Voilà Un mythe norvégien C'est assez cool Enfin je sais pas si c'est norvégien Mais bon Vous voyez C'est assez cool Mais voilà Moi je suis restée vraiment sur ma faim J'attendais beaucoup plus de ce roman Et j'avoue que du coup J'ai été très déçue Je pense qu'il était trop court pour moi Pour pouvoir réellement Entrer dans cette ambiance Et kiffer en fait Parce que pour le coup Il est vraiment court Il fait Ouais il fait 318 pages Mais c'est écrit tellement gros Que bon Moi c'est vraiment une déception Maintenant je vous dis Si moi j'ai fini par l'acheter C'est parce que j'avais vu Pas mal d'avis positifs J'ai vu pas mal de personnes En qui j'ai confiance Qui l'ont aimé Donc voilà Je pense que réellement C'est une histoire de rencontre Là en l'occurrence C'est une histoire de Non match Au niveau de la rencontre Maintenant Vous savez aussi Que moi j'ai un bagage J'allais dire un bagage littéraire Mais ça fait De prétentieuse Mais c'est surtout Que j'ai lu énormément de livres Jeunesse De romans young adultes Et du coup c'est vrai Que maintenant il en faut Un poil plus Pour me surprendre Et d'ailleurs j'en ai terminé Un il y a pas longtemps Que j'ai pas Je vais pas vous dire Que c'est un coup de coeur Mais par contre Qui était très original J'ai hâte d'être au prochain Point lecture Pour vous en parler Vous imaginez le truc Bref Bref c'était pour moi décevant Mais ça se lit quand même Super bien Je l'ai lu très vite Je suis allée jusqu'au bout Et tout Mais ouais Moi j'ai Ça m'a pas emballé Plus que ça Alors le prochain par contre Je ne m'attendais pas A autant aimer Et quand je l'ai terminé Donc l'histoire se termine Et j'avais un doute Sur le fait Que ce soit un one shot Ou une série Et en fait Quand on m'a dit Qu'il y avait d'autres tomes J'étais méga contente Parce que j'ai trop envie D'y retourner Donc il s'agit de In Every Tales Games Donc de Jennifer Lynn Barnes Aux éditions PKJ Je vais pas vous faire l'affront De vous dire Vous l'avez peut-être jamais vu Non Parce qu'il y a eu Énormément de communication Autour de ce livre C'est une grosse sortie De chez Pocket Jeunesse Donc forcément Ils ont mis le paquet dessus Et sincèrement Je vous comprends pourquoi Parce que C'était vraiment cool C'était vraiment cool Alors attention Vous êtes nombreux A l'avoir cru Comme moi Naïvement Je n'avais pas voulu Lire le résumé du livre Je m'étais arrêtée A cette couverture Voilà Oui je sais Je sais Je l'assume C'est tout Et surtout J'avais vu Pas mal de très bons avis En VO Donc je m'étais arrêtée A ça Les gens n'avaient pas Forcément fait de résumé En plus Donc moi je m'étais juste Arrêtée Aux mots clés Qu'ils avaient cités Et en fait Je me suis fourvoyée Voyez-vous Parce qu'effectivement Moi quand je suis entrée Dans l'histoire Pour moi c'était Il y avait une notion De fantastique Pour moi on était presque Dans un univers de fantasy Avec au moins Une touche de fantastique Et en fait Alors absolument pas Mais il y a Zéro fantasy fantastique On est clairement Sur un contemporain Young adulte Point Ne cherchez pas de magie Ne cherchez pas de fantastique Il n'y en a pas Donc si vous vouliez Aller vers ce titre Pour cette raison N'y allez pas Vous allez être déçus C'est pas du tout du tout ça Je pense que c'est parce Qu'effectivement Ce type de couverture Habituellement On la trouve assez Enfin Elle fait très fantasy Soyons honnêtes Dans les idées Qu'on s'en fait actuellement Mais c'est pas du tout le cas Donc Dans ce roman On suit une jeune ado Qui s'appelle Avery Qui a une vie assez Pas triste Mais qui a beaucoup de mal A s'en sortir Vraiment vraiment Beaucoup de mal A s'en sortir Elle vivote en fait Comme elle peut Et elle essaye Tant bien que mal D'arriver à la fin De ses études Et de Elle essaye vraiment De faire quelque chose Au début du roman En fait Quand on la découvre Elle est hébergée Par sa soeur Parce qu'elle a vraiment Beaucoup beaucoup De problèmes familiaux Et elle va recevoir Un courrier Qui lui demande De se présenter A un endroit Et là Elle va découvrir Qu'elle est L'héritière principale D'une des plus grosses Fortunes américaines Qu'un texan Un peu fou Lui a légué Quasiment Tout l'argent Qu'il possédait Alors il a laissé Pichnet à sa famille Et en l'occurrence A ses petits-fils Et à ses enfants Par contre Elle, elle héritera De tout Du manoir De l'argent Des associations De l'entreprise De tout En fait Et pour ça Il y a une condition C'est qu'elle arrive A rester au moins Une année Dans le manoir A vivre là Elle n'a pas le droit De chasser la famille Sauf Sauf pour des cas exceptionnels Par exemple S'ils essaient de la tuer Ou des trucs comme ça Mais sinon Elle n'a pas le droit De les chasser Ils ont le droit De vivre là Mais elle Elle doit rester Au moins un an Dans ce manoir Avec la famille Sinon Elle n'aura pas l'argent Donc au début Elle croit que c'est C'est vraiment Elle croit que c'est Une blague Un jeu Et puis au fur et à mesure Elle va se rendre compte Que non non C'est véridique Sauf qu'elle ne comprend pas Elle ne sait pas Pourquoi cet homme Lui laisse de l'argent Autant d'argent Qui il est pour elle Qui elle est pour lui Il y a vraiment Tout un mystère Est-ce que c'est son père Qu'elle ne connaissait pas Est-ce que c'est juste Quelqu'un qui a connu sa mère A un moment donné Bref Elle ne sait absolument pas Pourquoi elle a le droit A cet héritage Et surtout Quand elle arrive Dans cette famille On voit bien Qu'ils ont tous Les dents assez longues Et les enfants De l'homme Qui est décédé Ne comprennent pas du tout Pourquoi eux Ils n'ont pas d'argent Et on voit bien Qu'au fond d'eux Ils vont tout faire Pour évincer Avri Parce que En gros si elle dégage Eux ils se disent Que peut-être Ils récupéreront l'argent Ce qui n'est pas vrai Parce que bref Le testament est très bien fait Et elle se retrouve Surtout face à Cinq jeunes hommes C'est cinq ou quatre Je ne sais plus Je ne sais plus Bon bref Quatre ou cinq Qui Qui aussi Ne vont hériter de rien Parce qu'elle va tout avoir Donc c'est assez flippant Parce qu'elle se retrouve Au milieu de cette famille Elle se dit Est-ce qu'il y en a un Qui va essayer de me zigouiller En plus elle est dans un manoir Super chelou C'est vraiment très très étrange Et elle va découvrir Grâce à un des petits-fils Que le grand-père Avait une passion Pour tout ce qui était énigme Et lui il lui dit Qu'en fait Il est persuadé Que les lettres Parce qu'il a laissé une lettre A chaque personne Il est persuadé Que ces lettres Ce sont des indices Pour essayer de comprendre Et de dénouer Le vrai du faux Dans toute cette histoire Et peut-être de comprendre Pourquoi c'est elle Qui a l'héritage Et que du coup Il lui propose En gros De l'aider A percer le mystère Et à remonter De traiter Tous ces défis Oh j'ai du mal Ça peut paraître Je sais pas si le résumé Fait envie Mais je vous assure Que la lecture C'est passionnant Parce qu'il y a Vraiment ce mystère Tout au long De savoir Pourquoi elle est là Mais qu'est-ce qu'elle fout là En fait Et ce qui est cool C'est que le personnage d'Avry Est hyper intéressant Parce qu'elle se laisse pas faire En fait Et puis bon Elle a besoin de cet argent Mais en même temps En même temps Voilà Elle estime pas non plus Tout devoir à ces gens Et voilà Mais elle veut comprendre Je pense qu'il y a Tout ce côté Tout ce mystère De savoir Pourquoi elle est là Qu'est-ce que cette famille lui veut C'était palpitant Et tout ce côté Avec des énigmes Avec essayer de comprendre Tout ce qui se passe Les secrets Les passages secrets Les mensonges Les trahisons Et tout C'était plutôt cool La seule chose Qui m'enrête Soyons honnêtes C'est qu'elle flash un petit peu Sur deux des frères Et elle se rapproche Un peu plus de l'un Que de l'autre Mais on voit bien Que les deux lui plaisent Et franchement Ça pue ça Parce que j'ai pas du tout Envie de me retrouver Avec un triangle amoureux Mais parce que moi J'aime pas ça Donc j'espère juste Qu'on va pas s'orienter Vers ça pour la suite Ce qui est cool C'est qu'on a une espèce De résolution quand même Du mystère Alors on nous laisse Des portes ouvertes Pour autre chose Et j'ai super envie De retrouver toute cette famille Et de remonter l'enquête Avec eux Vous savez que je suis une fan De Sherlock Holmes Et du coup Dès qu'on se retrouve Avec des bouquins Où on a des petites énigmes A résoudre Je trouve ça génial Alors là en l'occurrence C'est pas nous Qui allons résoudre Les énigmes Mais c'est chouette De les voir faire J'ai vraiment passé Un chouette moment Avec ce roman Et je m'attendais pas Du tout à ça Et bizarrement Quand je suis très loin De mes attentes Bah ça peut très mal Se finir Et en fait là non J'ai littéralement Adoré ce livre Mais vraiment 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 Maintenant Si en fait J'allais vous dire Je m'étais pas attachée Au personnage Mais ce serait mentir Parce que En fait je les aime Beaucoup aussi Il y a plein De secrets de famille Qui sont révélés Au fur et à mesure Et je trouve Qu'ils ont tous Quelque chose A apporter en fait Et Ouais Non c'était vraiment chouette J'ai vraiment adoré L'ambiance Si vous aimez Les histoires Avec des grandes familles Friquées comme ça Dans des manoirs Si vous aimez La résolution D'énigmes Les enquêtes Les mystères Et les secrets Vous allez adorer Franchement c'était vraiment bien En plus Le style de l'autrice En tout cas De la traduction Fait que c'est Vraiment Vraiment Très fluide Et que ça se lit Extrêmement bien Et extrêmement vite Et moi j'ai adoré De plonger dans cette histoire J'étais à fond Moi j'étais dans le château En train de Apprendre des passages secrets De chercher à résoudre Des trucs Par rapport au Par rapport au tableau Que je voyais Et tout Mais moi j'étais trop à fond dedans Moi je visualise tellement Quand je lis un roman Que là Mais j'étais tellement Tellement à fond C'était un truc de dingue J'ai vraiment beaucoup aimé Voilà Donc comme vous pouvez voir C'est plutôt positif Comme point lecture Quatre lectures Une qui m'a déçue Mais que j'ai pas non plus détestée Il faut pas exagérer Et trois que j'ai vraiment Beaucoup aimé Pour des raisons Totalement différentes Parce que c'est trois styles Complètement différents On a un thriller On a un roman historique Et on a un roman young adult Donc vraiment Des registres Complètement différents Mais c'est vrai Que dans l'ensemble Ce sont vraiment De bonnes lectures Qui se sont enchaînées Maintenant je vous avoue Que en ce moment Je suis en manque Du livre Qui va me faire Bondir le coeur Et qui va vraiment Me happer Parce que j'ai des bonnes lectures Je vais pas dire le contraire J'ai vraiment des lectures Sympathiques Mais j'avoue Que je suis un peu en manque De la lecture Qui est un cran au dessus En fait celle qui fait Que t'as pas envie De lâcher ton bouquin Là elles ont beau être Super chouettes Les lectures Bah une fois que Voilà je peux le poser Faire autre chose C'est pas grave Même si quand j'y retourne Je suis très contente Vous voyez ce que je veux dire Je vais pas Je me plains pas non plus Parce que j'ai la chance D'avoir des lectures sympas Mais j'avoue que je Voilà Du coup je pense Que je vais bientôt attaquer Les Du coup je pense que là en mars Je vais attaquer Les vlogs lectures Vous savez Autour de vos coups de coeur Je vais commencer par Le vlog lecture De mon coup de coeur De toujours Dont je crois Que je ne vous ai Jamais parlé Voilà Donc je vais commencer Par ce livre Qui a totalement changé Ma vision de la littérature Et ma vision de la lecture J'ai hâte Et en même temps J'ai extrêmement peur Comme ça je vais pouvoir Enchaîner sur les vlogs lectures De vos coups de coeur Parce que je me dis Si ce sont vos coups de coeur Intercidéraux Et bien il y a peut-être Une chance que Tu vois ça T'as compris Je pense que t'as compris Voilà J'espère que Vous avez fait des découvertes Que je vous ai donné envie De lire certains romans Ou en tout cas Si ce sont pas ces romans là Que vous avez envie de lire Et bien d'en lire d'autres N'hésitez pas à me dire Bah quelle a été Votre dernière lecture Est-ce qu'elle vous a plu Est-ce qu'elle vous a déçu Vraiment n'hésitez pas Genre soit le livre Que vous venez de terminer Soit le livre Que vous êtes en train de lire Ça dépend de votre rythme de lecture Mais vraiment Partagez avec moi J'ai super super hâte Je vais essayer De me redégager du temps Pour pouvoir répondre Aux commentaires Je les lis tous Vraiment je les lis tous Et ça a une énorme importance Pour moi je vous assure J'ai l'impression Que vous me répondez Donc on dialogue quand même Mais c'est vrai que Dernièrement j'ai eu Beaucoup de mal à répondre Bah je manque de temps En fait c'est tout J'essaye de faire plein de choses Mais je suis pas Shiva En vrai Donc j'essaye Mais là dessus J'ai été obligée De lâcher un peu prise Mais je prends toujours Tellement de plaisir A vous lire Et à relever vos conseils Je fais plein de screens A chaque fois Quand vous me conseillez Des livres et tout Ou quand vous me parlez D'un livre Donc vraiment n'hésitez pas A me dire Quelle est la dernière lecture Que vous avez faite Et dites moi Si vous avez aimé Pas aimé Même si ça a été une déception Vraiment dites le moi Et puis si vous êtes En train de lire quelque chose Bah pareil Vous me dites Et puis moi comme ça Je cherche Si je connais pas J'aime bien Je découvre plein de romans C'est juste trop génial Sinon dernière info Cette semaine Les lives vont reprendre Donc on se retrouve Mercredi matin Sur Twitch On va papoter Parce que ça fait longtemps Et puis je pense Qu'on va enfin J'ai un peu arrangé Le truc pour Qu'on puisse se poser Donc je pense Qu'on va pouvoir Enfin faire un Read with me J'étais en train De me demander Si c'était vraiment ça Le titre Oui c'est ça Parce que vous êtes nombreux A me l'avoir demandé Donc on va pouvoir Essayer ça Et je pense Qu'on se fera ça Vendredi Ouais je pense Qu'on va essayer De se faire ça Vendredi Une petite séance Où on bookine ensemble Ça peut être assez sympa Par contre je vous préviens Je suis pas discrète Quand je lis Je fais plein de commentaires Je suis chiante Mais du coup Les lives Twitch Reprennent cette semaine Donc ça c'est trop bien Et surveiller Vraiment Instagram Parce que c'est super cool Et je me suis J'ai décidé de me lancer Un défi Est-ce que je vais le tenir Je ne sais pas Donc j'ai créé Un compte TikTok Principalement parce que J'enregistrais les vidéos dessus Pour les mettre Sur Instagram Tout simplement Et puis finalement Je me suis prise au jeu Donc je me suis dit Qu'en mars Parce que vous avez été nombreux A me demander Si je refais Comme l'année dernière Donc un vlog par jour Sincèrement Je n'y arriverai pas Je suis fatiguée J'ai des petits soucis de santé Et j'y arriverai pas C'est pas possible J'ai trop de taf C'est impossible Par contre J'avais quand même Envie de me défier Donc j'ai décidé De mettre un TikTok par jour Alors c'est pas énorme Je sais qu'il y en a Qu'en mettre 3-4 par jour C'est des dingues Je sais pas comment ils font Mais j'ai envie en mars De mettre un TikTok par jour Donc des fois Ce seront des conneries Parfois ce sera Un point lecture rapide Dans 3 minutes Ça peut être plein de choses Ça peut être de répondre A vos questions Ça peut être plein plein de choses Alors de temps en temps Je les repartage en réel Sur Insta Mais je vais pas pouvoir Tous les partager Sinon je vais Je vais spammer Mon compte Insta Et c'est pas le but Donc n'hésitez pas A me rejoindre sur TikTok Je vous mets mon pseudo là Je vous mets le lien En barre d'infos Et je vous attends là-bas Pour qu'on se marque Comme des baleines Pendant le mois de mars Donc voilà Je crois que je vous ai donné Toutes les infos Je suis désolée Je balance ça à la fin Mais comme Bah Comme j'ai été absente 15 jours Sur Youtube Voilà Je voulais vous redire Un petit peu Comment ça allait se passer Donc cette semaine Je reprends Les live Twitch Et j'essaye Normalement Tous les jours De vous mettre Une vidéo sur TikTok Voilà Donc n'hésitez pas A me rejoindre C'est rigolo Je commence un petit peu plus A comprendre la plateforme Donc j'arrive à dégager Tous les trucs Qui me polluaient Et qui faisaient Que je n'aimais pas la plateforme Puisqu'on peut mettre N'est pas intéressé Et du coup On les a plus dans notre fil Et ça c'est trop cool Donc moi du coup Je commence à avoir Des trucs vraiment chouettes Sur les plantes Les livres Sur le bien-être Je commence à avoir Des trucs vraiment cool Donc je m'éclate Bref Donc n'hésitez pas Pour venir voir Mes petites bêtises Tous les jours J'en repartagerai sur Instagram Et quand je fais Ça c'est la dernière info Quand je fais Des petits réels Sur un livre en particulier Sur Instagram Je pense que je vais essayer De vous le faire gagner Alors soit J'essaierai de négocier Avec les maisons d'édition Et si je n'y arrive pas Comme ce sont vraiment Des livres Que j'ai envie De mettre plus en valeur Bah tant pis C'est moi qui vous les offrirai Mais voilà Tout ça pour vous dire Surveillez les réels Qui parlent de livres Parce que Et bien Quand vous les regardez Si le livre vous plaît Regardez dans la barre d'infos Regardez Dans la description Parce qu'il y a quand même Voilà Deux chances sur trois Que le livre soit à gagner Donc pas le mien Un autre exemplaire Puisque le mien Je le garde Voilà Je vous ai donné Toutes les infos Maintenant je me tais Parce qu'il faut que je monte Cette vidéo Pour vous la mettre Aujourd'hui Je ne sais absolument pas Pourquoi je fais ça Voilà Je vous fais plein d'énormes bisous Je vous remercie T'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout J'espère de tout coeur Que je vais avoir Plein de petits pouces en l'air Pour Parce que Bah voilà J'ai très très mal Et j'ai pris sur moi Pour filmer Encouragez-moi Donc voilà J'attends vraiment Vos commentaires Vos pouces en l'air Je vous attends sur TikTok J'espère que vous serez nombreux A m'y rejoindre Et je vous attends sur Insta aussi Donc voilà Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A dans la semaine Pour une prochaine vidéo Bye bye D'habitude j'éteins à gauche Comment Attends Ah bah c'est vachement pratique Attends je trouve pas le bouton Sous-titrage ST' 501